L'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 verra-t-elle la réunion des Daft Punk sur scène ? C'est en tout cas qu'a laissé entendre Thomas Joly, mardi 24 octobre, au micro de France Inter. Le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 a suscité l'excitation parmi les fans des Daft Punk lors de son passage dans l'émission de Léa Salamé. Il y a suggéré, dans un premier temps, que le duo électro-emblématique français pourrait se réunir pour une performance spéciale lors de cet événement majeur qui se déroulera le 26 juillet 2024. Thomas Joly a partagé son enthousiasme concernant cette éventualité en déclarant, les Daft Punk, ce serait très heureux qu'ils soient de cette cérémonie. Évoquant la réputation internationale du groupe, le metteur en scène a ajouté, on ne peut pas ne pas penser au Daft Punk quand on pense à une réussite, une exposition internationale d'un groupe français. Le duo, composé de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Haumem Cristo, sont reconnus mondialement pour leur influence majeure sur la musique électronique et leur carrière exceptionnelle. Cependant, les deux membres du groupe se sont séparés il y a deux ans de cela, en 2021. Alors, un faux ou un toxe ? Les Daft Punk seront bien sur scène pour l'ouverture des Joe toujours au micro de Léa Salamé, Thomas Joly a annoncé, avec un sourire dans le coin, qu'il avait un peu menti sur les Daft Punk. Une confession qui a entraîné l'étonnement et l'enthousiasme de la journaliste. Donc si est-il fait ? Ce n'est pas en négociation, si est-il fait, on a une info, a réagi la compagne de Raphaël Glucksmann. Une confirmation qui devrait ravir les fans du duo électronique, qui se reformera, pour une soirée exceptionnelle, sur la scène de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le 26 juillet de l'année prochaine. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Jacques Ovid Moreau There are things around that I can't see even at the high of the time , I just need some that will wake me up in 2 temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501